Victor Hugo, La Conscience Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, et chevelés livides au milieu des tempêtes, Cain se fût enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent, « Couchons-nous sur la terre et dormons ! » Cain, ne dormant pas, songeait au pied des mons. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près ! » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. Il allait muet, pâle et frémissant au bruit, Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assur. « Arrêtons-nous ! » dit-il, « car cet asile est sûr. Restons-y ! Nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie aux noirs frissons. « Cachez-moi ! » cria-t-il, et le doigt sur la bouche tous ses fils regardaient trembler la gueule farouche. « Cain, dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, Étant de ce côté la toile de la tente, Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, Vous ne voyez plus rien, dit-il là l'enfant blond, La fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Cain répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs Soufflant dans des clés ronds et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Cain derrière. Et Cain dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, « Il faut faire une enceinte de tours si terrible Que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, Bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors Tubal-Cain, père des forgerons, Construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, Ses frères dans la plaine chassaient Les fils des noces et les enfants de Cète, Et l'on crevait les yeux à quiconque passait, Et le soir on lançait des flèches aux étoiles, Le granit remplaça la tente aux murs de toile, On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, Et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes, Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte on grava, Défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent fini de chlore et de mûrer, On mit l'aïeule au centre en une tour de pierre, Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu ? » Dit en tremblante Sylla, et Cain répondit, « Non, il est toujours là. » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, Comme dans son sépulcre un homme solitaire. » « Rien ne me verra plus, Je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Cain dit, « C'est bien ! » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, L'œil était dans la tombe, Et regardait Cain.